Le 14 mai 2022, l'artiste pluridisciplinaire Alexandre Mekuiza, alias Mulek, a offert au public congolais un spectacle inédit à l'Institut français du Congo, dénommé Nete. Cette création artistique, riche en sang et lumière, métissée de plusieurs genres musicaux et de danse, interpelle la conscience collective sur l'appropriation et sur la valorisation de nos valeurs ancestrales. Nete, c'est aussi une démonstration de la montée exponentielle du brassage culturel suspendu entre le temps et l'espace, exhortant l'homme à ne pas abandonner son identité culturelle, l'essence même de l'existence. Ici, dans une ambiance chargée d'émotions, les entrailles du Congo profond crient, hurlent et pleurent, tout en sollicitant le regard imminent de ses filles et fils pour pérenniser son existence. La danse, un des langages universels de communication, a été mise en évidence pour reclamer davantage la valence. Valorisation de nos racines. Le moet marine est le sentiment. L'exemple de nos réunions Le chaque jour de l'fähane est le sentiment. Le illusion de le démonstration Alexandre M.1, c'est une des terraines de l'espitance. Mikuiza, l'architecte de cette création artistique, partage ici la substance du concept NTT. Le concept NTT, c'est juste une passion réelle. Entre mon passé, le temps contemporain, pour mieux préparer le futur et pour une bonne mondialisation. Ce que je suis, ce que l'autre est, c'est que nous sommes. Le message principal, c'est Bokoko, en version chorégraphique. C'est de faire comprendre à la jeunesse congolaise que sans la tradition, nous sommes perdus. Pour moi, la tradition, elle est une source intéressable. Elle est, pour moi, cette racine principale qui soutient l'arbre. Or, un arbre sans racine principale, c'est-à-dire se laisse emporter par un vent violent. Et on essaie un peu de voir dans les autres cultures qu'est-ce qui se passe pour un bon greffage culturel. Il n'a pas manqué de devoir aller sans combat pour la valorisation de notre identité culturelle. C'est de réhabiliter le ballet national de la jeunesse. Pour que les jeunes comprennent l'importance de nos dons, de notre culture. Parce qu'un peuple sans culture, sans passé, c'est un peuple mort. La sape, une des valeurs culturelles et artistiques que le Congo a su exporter de par le monde, a été exaltée avec aisance sur la scène d'une tétée. C'est un peuple responsabilité... Fais en faveur ! C'est large ! Les déchets vont leur bien! C'est parti ! Le public, séduit par la profondeur et la pertinence de cette création artistique, n'a pas tari d'éloge pour saluer cette ingéniosité. J'ai trouvé ça vraiment super divers, c'était vraiment très original, il y avait beaucoup de sons différents, d'ambiances différentes. La culture congolaise était vraiment mise en avant et en même temps aussi l'ouverture vers l'étranger. Donc vraiment c'était une très bonne ambiance et puis les sapeurs ont bien clôturé la soirée. C'était vraiment très joyeux, une très belle soirée. J'ai trouvé le spectacle très agréable, j'ai compris qu'ils sont tentés de valoriser notre culture et ils font vivre également aussi notre culture. Donc ça m'a beaucoup ému. Donc moi aussi, de mon côté, je suis en train de voir comment je pourrais aussi valoriser ma culture, quel est le talent que j'ai, qui est caché en moi, que je vais développer pour que les Congolons bénéficient. Cette création, qui est d'une sensibilité artistique fertile, mérite une attention singulière pour le retentissement de la culture du Congo profond de par le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !